Au niveau mondial, ça fait 10 ans, 15 ans que le microbiote en termes de santé explose. Bios Industries a réussi à se positionner avec une taille qui lui permet de se différencier vis-à-vis du marché. On est en plein accompagnement de ce changement de dimension qui s'est déjà opéré, qui continue de s'opérer pour cette belle entreprise. Beaucoup de projets et de recherches liés à deux innovations explosent. La compréhension qu'en fait on est rempli de bactéries et que ces bactéries ont un impact direct sur notre santé. Deuxième explosion, cette capacité à gérer ces données-là. Toutes les big data et la capacité à pouvoir les intégrer. Donc un champ de pathologies qui explose et des sociétés qui se créent dans le monde entier, hyper innovantes, qui développent des nouvelles thérapies en lien avec le microbiote pour soigner des pathologies qui actuellement ne sont pas très bien prises en charge. C'est une société qui date de 1950. Elle est née à l'origine sur l'utilisation d'un micro-organisme pour accompagner des traitements antibiotiques. Et en 2007, moi j'ai pris la présidence de la société avec un nouveau business model en tête. L'histoire Société Générale avec Bios Industries, elle naît de la détection à un moment donné d'une entreprise qui a de l'ancienneté mais qui en même temps est dans une phase de transformation. La Société Générale nous accompagne depuis plusieurs années en tant que banque d'exploitation. Donc elle a suivi toute l'évolution de la société et notamment les dernières évolutions avec le changement de business model et un positionnement en tant que CDMO, en tant que façonnier, dédié à la thérapie par le microbiote. Notre accompagnement, il a surtout pris beaucoup d'ampleur au moment d'une levée de fonds. Ça a été aussi accompagné par de la dette bancaire mais également dans sa dimension à l'international. Et la présence locale était ici essentielle. Nos clients, ils sont dans le monde entier. Donc qu'on ait une usine qui soit à Aurillac ou qui soit à Paris, pour un client qui est à Boston, à San Francisco ou à Séoul, ça ne change pas grand-chose. La seule chose qu'il va chercher à savoir, c'est est-ce que les compétences sont vraiment présentes ? Dans le territoire oriaquois, il y a une profonde culture de la microbiologie qui est installée. La Société Générale a la volonté forte d'accompagner les investissements qui se poursuivent dans la croissance du groupe. Les perspectives vont être très fortes. Dans les prochaines années, on va avoir les premiers produits à base de microbiote qui vont arriver sur le marché. Il y a une révolution thérapeutique qui va exister. Et on va avoir les premiers produits à base de microbiote qui vont arriver sur le marché.